M. Côté, bonjour. Oui, bonjour. Toujours la question de l'eau potable qui refait surface, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que la position de la Ville a changé par rapport à tout ce qu'on a pu dire et écrire jusqu'à maintenant? Honnêtement, la position de la Ville n'a jamais changé dans ce dossier-là. Ce qui a changé, c'est les pouvoirs municipaux au niveau de la gestion ou de la protection de l'eau potable. C'est ça qui a changé. Jusqu'à ce qu'il y ait un règlement provincial qui vienne réglementer la protection de l'eau potable, la Ville avait des pouvoirs et on s'est battus jusque devant la cour d'appel du Québec pour faire reconnaître et approuver ces pouvoirs municipaux-là. Par contre, au moment où il y a eu un règlement provincial d'adopter, la Ville a perdu ces pouvoirs réglementaires-là, de sorte que nos règlements sont devenus inopérants. Et c'est le règlement provincial qui s'applique. Et oui, le règlement provincial est beaucoup plus timide que le règlement municipal, ce qui provoque certaines craintes de la part des citoyens. Et ces craintes-là, honnêtement, on les reçoit. On les reçoit et on les accepte. Et à certains égards, on partage certaines craintes de s'exprimer vers les citoyens. Donc, présentement, c'est là où on est. Est-ce que la Ville entend ne rien faire dans la suite des choses? Souvent, c'est ce qu'on entend de la part des opposants à l'industrie des hydrocarbures. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est où est-ce que la Ville veut se battre? Présentement, l'orientation qu'on a prise au conseil municipal est à l'effet de réclamer davantage de pouvoir vis-à-vis de ce type de développement-là et de pouvoir en termes d'aménagement du territoire. Vous savez, une municipalité peut zoner à peu près n'importe quoi, sauf, et la seule exception légale qu'il reste, c'est la question des hydrocarbures. On ne peut pas décréter de zonage pour encadrer ce type d'industrie-là en aménageant notre territoire. Donc, c'est ce qu'on va réclamer qui devrait normalement se régler, je l'espère, dans une prochaine loi sur les hydrocarbures. C'est là où on travaille présentement. Dans les médias, il y a toutes sortes de représentations qu'on peut continuer de faire. Évidemment, on ne sort pas nécessairement toujours sur la place publique quand on fait des travaux ou quand on fait avancer certaines affaires avec les ministères. Mais il y a toujours des représentations qui ont été faites. Puis les plus récentes ont été faites en vertu de la loi sur la sécurité civile, où on a pris toute la documentation qu'on avait réussi à ramasser quand on avait le pouvoir légal, quand on avait la compétence de protéger l'eau potable. On a pris tous ces documents-là. On les a envoyés au ministère concerné, donc aux ressources naturelles et à l'environnement, en vertu de la loi sur la sécurité civile, où on avait, à notre avis, l'obligation de dénoncer les risques, d'informer les ministères des risques reliés à cette industrie-là sur notre territoire. Donc, on a toujours agi dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on peut aller si loin que ce que demande présentement le comité ensemble pour l'avenir durable? Bien, moi, je pense avoir pris une position un peu sage là-dedans, de se dire, regarde, on va se poser des questions. Le comité nous amène des éléments. Sur lesquels, on ne s'est pas nécessairement penché au conseil municipal. Donc, on va se pencher là-dessus dans une prochaine séance de travail. Puis, on va voir s'il y a lieu de modifier la position qu'on a prise jusqu'à maintenant. OK. Deux choses. Premièrement, on vous demandait d'aller plus loin que le règlement et faire comme d'autres municipalités. Et demandait à Québec une espèce de droit de retrait qui vous permettrait de remettre, si on veut, le règlement que vous aviez avant, le règlement provincial. Est-ce que c'est une avenue que vous étudiez? C'est une avenue qu'on a déjà, qu'on a non seulement déjà étudié, mais qu'on a même demandé de façon, je dirais, informelle. Parce que c'est des demandes verbales qui ont été faites au ministre à l'époque de l'adoption du règlement provincial. À ce moment-là, on avait déjà ouvert la porte, ou on a tenté d'ouvrir la porte plutôt, à ce qu'on puisse appliquer des règles municipales plus sévères que ce que le règlement provincial prévoit. puis la réponse verbale était négative. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, est-ce qu'on continue de s'acharner? Ce que le ministre nous dit, c'est que vous nous avez demandé de réglementer. Vous nous avez demandé un règlement. Vous avez voulu que le provincial le prenne en charge à ce temps qu'on le prend. Et à ce temps qu'on le prend en charge, vous devriez être soulagé, vous devriez être content. Et c'est un peu ça la réponse qu'on reçoit. Mais moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas l'expertise pour vous dire si c'est un forage, je vais se faire à 2 km d'un puits d'eau. Les normes de précaution nous disent que oui. D'autres normes scientifiques, qui n'appliquent peut-être pas le principe de précaution, disent que 300 mètres est suffisant. D'autres disent que c'est 100 mètres. Le règlement provincial dit que c'est 500 mètres, je ne m'abuse. Il y a toutes sortes de distances, mais moi, je n'ai pas l'expertise pour dire que c'est 2 km, c'est 500 mètres ou c'est 100 mètres. Je suis porté à quelque part, et à quelque part, on est condamné à se fier aussi, aux études gouvernementales, qui disent ça. Mais ceci dit, je comprends les préoccupations des gens, je continue de les comprendre, mais on n'a pas l'intention nécessairement de demander présentement une révision de ces normes-là. Il y a des gens qui le font, mais on doit se reposer la question. Mais aujourd'hui, s'il y avait une décision à prendre aujourd'hui, je pense que je serais porté à maintenir l'élignement actuel. Mais on verra, on va se reposer la question au conseil municipal. J'en fais toujours à ça. Le comité avait demandé l'automne dernier, directement à Québec, de révoquer le permis d'exploration de pétrolière sur Aldemont IV. Hier soir, on a fait la même demande que la Ville fasse cette demande-là auprès de Québec. Quelle est la position de la Ville? Comme je le disais tout à l'heure, c'est des dossiers qu'on... Évidemment, c'est quelque chose qu'on doit se reposer comme question au niveau du conseil municipal, à quel point on veut s'impliquer dans ce dossier-là. Une fois qu'on a perdu toutes les compétences égales, est-ce qu'on se remet en mode demande à ce niveau-là? Présentement, les demandes que la Ville faisaient étaient davantage au niveau d'avoir davantage de pouvoirs municipaux. C'est vraiment là-dessus qu'on tablait. On tablait sur l'avenir et tout ça. Par contre, si on revient sur le dossier Aldemont de façon très, très spécifique, on doit se reposer la question. Honnêtement, je n'ai pas la réponse là. Il y a peut-être d'autres avenues que des demandes de révocation aussi qu'on doit explorer. Bref, on doit se repositionner complètement sur le dossier. Disons que depuis un certain temps, depuis qu'on avait perdu la compétence dans le dossier ou la juridiction dans le dossier, on se posait moins de questions techniques et concrètes sur le dossier. On le suivait de près. D'ailleurs, on a mis en place avec les citoyens un comité de suivi citoyen ou un forum de communication entre les milieux environnementaux, les citoyens, les ministères, la Ville, l'MRC, l'entreprise pour que les questions se posent à ce forum-là. On reçoit encore des questions au conseil municipal, puis c'est correct. On va être appelés à se repositionner dans ce dossier-là. Puis moi, je l'ai toujours dit, je fonctionne avec une approche consensuelle avec le conseil municipal ou le plus consensuel possible. Donc, on doit retravailler puis établir des consensus sur les alignements qu'on doit prendre au conseil avant d'aller de l'avant. Vous avez évoqué tantôt qu'il y avait quand même des questions qui avaient été soulevées, plusieurs éléments qui mériteraient peut-être réponse. Quels sont ces éléments-là qui vous ont, disons, surpris ou amenés à vous poser de nouvelles questions? Quels sont-ils? Je vous dirais, il n'y a pas nécessairement d'éléments précis. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est un peu l'ensemble de l'œuvre. C'est aussi le fait que ça fait un certain temps que les positions municipales sont celles que l'on connaît. Donc, en faveur de développement, mais pas n'importe où, pas n'importe comment, pas n'importe quel prix et pas avec n'importe quel risque non plus. Le milieu habité, on a toujours dit qu'on était en défaveur de développement de ce type d'industrie-là à proximité des résidences. La position demeure la même de façon générale. Par contre, quand on nous arrive avec des questions très, très, très spécifiques, c'est des demandes de révocation de permis, c'est des demandes d'augmenter les limites au niveau de la protection des puits d'eau potable, quand on nous relance avec ce type de questions-là et qu'il y a quand même beaucoup de citoyens qui étaient présents hier soir à la séance du conseil municipal pour nous faire ce type de demandes-là, ça nous amène des fois à relancer certaines réflexions qu'on n'a pas faites depuis un certain temps. C'est correct, quelque part, qu'on se repose des questions, qu'on re-réfléchisse de nouveau sur ce dossier-là. C'est là où on en est. Je ne vous donne pas de délai précis sur quand il y aura une nouvelle position du conseil municipal ou une nouvelle orientation ou des réponses même. Peut-être qu'il n'y aura pas de changement d'orientation non plus. Ce que je vous dis, c'est qu'on va en parler dans la prochaine séance de travail et dans les prochaines séances de travail du conseil. Puis quand on sera prêt de façon consensuelle à donner des réponses publiquement, c'est à ces demandes-là mais on les fera. Parce que vous évoquiez tantôt le débat juridique sur le règlement provincial. Il y a tout ce risque-là aussi que si Gaspé fait un pas en avant, tous les risques de poursuite compte tenu que le dossier est passablement avancé aussi, ça fait partie de l'équation? Ça fait partie, oui, ça fait partie de la donne, ça fait partie de la réflexion. Présentement, il n'y a jamais été question de mauvaise foi de part et d'autre dans ce dossier-là. Je pense que l'entreprise n'a pas accusé la ville de mauvaise foi en adoptant un règlement pour protéger l'hôpataire du citoyen. Ce n'est pas le même dossier qu'Aristique au Sud-Est, disons, au niveau légal. Oui, c'est un règlement similaire, mais ce n'est vraiment pas le même recours et ce n'est vraiment pas le même dossier. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on travaille présentement. Donc là-dessus, ça peut faire partie de la donne, oui, des risques de poursuite, mais je ne pense pas qu'on en est là ni du côté de l'entreprise ni du côté de la ville. On a une approche plus consensuelle que ça jusqu'à présent. Puis on essaie de travailler aussi de façon démocratique dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens. Et je peux vous dire beaucoup de pression de la part d'une tranche de la population qui a une certaine position sur ce dossier-là quand on arrive en séance publique du Conseil. Mais quand on voit les gens aussi dans le milieu privé ou quand on croise des gens à l'épicerie et tout ça, ce n'est pas nécessairement toujours le même son de cloche qu'on reçoit les deux sons de cloche. Et je vous dirais que je sens toujours la population très partagée sur ce dossier-là, très divisée sur ce dossier-là. Et quand la population est divisée, notre devoir, c'est de trouver le meilleur consensus possible ou de trouver la ligne qui fait le plus consensus possible au sein de la population. C'est un peu ça aussi la démocratie. Ce n'est pas tout le monde qui vient aux séances du Conseil. On entend toujours à peu près les mêmes voix aux séances du Conseil. C'est correct que les gens viennent s'exprimer. Mais derrière ça, il y a aussi beaucoup de gens qui s'expriment d'un autre côté mais qui le font de façon privée quand on les croise dans des rues publiques, quand on les croise à l'épicerie ou à la pharmacie ou ailleurs. Donc c'est un peu ça aussi. C'est un peu la réalité dans laquelle on doit vivre. On doit composer au niveau du Conseil municipal. La pression publique en Conseil, les pressions privées qu'on subit à gauche et à droite au niveau de la population et on sent que la population est partagée et divisée. Donc à ce moment-là, c'est toujours difficile d'avoir la position la plus consensuelle possible mais c'est ça vers quoi on tend ou ça vers quoi on veut tendre au niveau du Conseil. Ça définit. C'est un dossier qu'on va suivre de très près et qu'on va être à peu près à se repositionner. À la lumière des informations que vous avez depuis la reprise de l'exploration de pétrolia Alderman, Sandy Beach, les rapports que vous avez reçus que ce soit du ministère de l'Environnement ou d'autres organismes de surveillance qui regardent de très près ce qui se passe, est-ce que vous avez de l'information à l'effet qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien ou tout est sous contrôle sous les règles de l'art comme on dit? Très honnêtement, on n'a pas nécessairement de suivi assidu de la part des autorités responsables de ce dossier-là. C'est sûr qu'ils sont posés davantage de questions pour qu'on aurait davantage de réponses mais n'ayant pas ni l'expertise à l'interne pour gérer tout ça ni la compétence égale pour gérer ce dossier-là. Évidemment, on n'a pas nécessairement toutes les informations en main. Par contre, on présume toujours de la bonne foi des intervenants et on se dit s'il y avait une problématique qui avait affecté le territoire, problématique de contamination ou autre, je suis persuadé que le ministère de l'Environnement ne nous en aurait fait pas. Je suis persuadé qu'ils n'ont pas d'obligation légale de le faire mais moralement, je pense qu'ils l'auraient fait. Présentement, on n'a pas eu de son de cloche négatif à cet effet-là. Donc, on n'a pas d'informations comme quoi il y aurait eu une problématique environnementale ou autre relativement aux activités à Alderman. Ceci dit, c'est entre les mains du ministère de l'Environnement. Il y a peut-être des informations qu'ils ont qu'ils ne peuvent pas transmettre, je ne le sais pas, mais moi, je vais pour mon dire que s'il arrive un problème, tout le monde est de bonne foi et ils vont nous transmettre d'informations et présentement, on n'a pas d'informations à l'effet qu'il serait arrivé une padlock ou une catastrophe Le combat n'est pas terminé, par contre. Le combat n'est jamais terminé. Quand on parle de développement régional, quand on parle de la dignité des régions dans le développement du Québec, le combat n'est jamais terminé. Présentement, oui, un projet de loi qui a été adopté, oui, ça vient confirmer l'abolition des CRÉ, des CLD, ça vient confirmer les énormes coupures dans le développement régional dont on était déjà au courant. Ça vient confirmer tout ça. Au-delà de tout ça, on peut travailler sur le passé comme on peut travailler sur l'avenir. J'ai plus tendance à penser qu'on peut influencer l'avenir que le passé. Mais donc, on essaie de travailler sur l'avenir. On sait qu'il y a une volonté du gouvernement et d'ailleurs, c'est peut-être la présence du premier ministre dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean qui était importante à ce niveau-là, mais le premier ministre s'est engagé et sont en train de mettre en place un sommet régional sur l'avenir social et économique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce genre de sommet-là que le premier ministre nous a demandé un peu de regarder si on veut trouver des pièces de solution pour le développement régional. On sait que du côté Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le gouvernement, c'est les essences gouvernementales qui organisent ce sommet-là. Donc, ce serait peut-être intéressant que les essences gouvernementales en organisent, oui, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais dans toutes les régions du Québec qui le souhaitent et qui le désirent. C'est certain qui s'impose d'avoir un sommet de ce type-là. Donc, ce qu'on souhaitera, évidemment, c'est que le gouvernement, s'il est capable d'en organiser un Saguenay-Lac-Saint-Jean, il doit être capable d'en organiser un à gaspiller les îles et dans toutes les régions du Québec. Ce type de sommet-là qui serait important. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit tabler présentement. C'est en même temps une des revendications de la coalition tous les premières régions. Donc, c'est ça vers quoi on va se diriger pour la prochaine étape. Budget fédéral, on s'attend à quoi? Budget fédéral, on s'attend à quoi? Dans une année électorale, on s'attend évidemment du budget d'infrastructure, on l'espère. Au niveau des infrastructures, oui, fédérales, mais aussi au niveau des infrastructures municipales. Le fédéral, il y a toujours eu des partenariats fédéral, provincial, municipal, au niveau du développement des infrastructures, notamment au niveau de l'eau potable, et tout ça. Donc, c'est clair qu'on souhaite qu'il y ait des sous en infrastructures. Vous savez, les municipalités ont très peu de relations directes avec le gouvernement fédéral. C'est toujours embêtant d'arriver avec une liste d'épicerie au fédéral. Cependant, je vous dis de façon générale, ce qui fait consensus dans le milieu municipal et là où le fédéral peut intervenir, c'est sur les infrastructures. Puis en même temps, je vous dirais, la stratégie maritime est un outil intéressant dont se dote le gouvernement du Québec. Si le fédéral voulait mettre l'épaule à la roue et ramer dans le même sens ce serait drôlement plus intéressant comme stratégie d'avoir le fédéral qui interviendrait ou qui serait un partenaire de la stratégie maritime du Québec. C'est une stratégie qui est super importante pour une région comme la nôtre. Donc, ce serait vraiment un des supports qu'on pourrait avoir. Merci beaucoup, M. Côté. Ça fait plaisir.